...et aussi. Son cœur balance entre deux pays. Voici l'histoire de notre voyage en Algérie. On peut aller à Alger en avion, comme dans n'importe quelle capitale du monde. Mais c'est par la mer que l'on rentre en Algérie. Alger, ou Al-Jazaïr, ça veut dire les îles en arabe, du nom des quatre îlots qui bordent la baie. Une fois encore, je reviens à Alger-la-Blanche. Je fais le voyage comme tant d'autres qui vivent entre la France et l'Algérie. Depuis la mer, on saisit bien l'histoire de la ville. Alger est un mélange. Un mélange d'architecture haussmanienne, imposante, rigide, et de casbah, désordonnée, arabo-berbère, un peu bohème. Les deux villes anciennes se disputent la vue sur la baie d'Alger. Alger est une ville qu'on escalade. Alors il faut du souffle pour arpenter son histoire. Un grand boulevard ceinture la ville. Les voûtes étagées ont été réalisées sous Napoléon III. L'empereur était contre la colonie française en Algérie. Mais il a perdu la guerre de 1970. Et ce fut donc la colonie. La grande poste à Alger, c'est comme la tour Eiffel à Paris. Un repère, un phare. Sans la poste, on est perdu. C'est un lien entre la diaspora et le pays. On transfère l'argent. 4 milliards d'euros rentrent en Algérie chaque année par les bureaux de poste. Et 7 milliards par les filières informelles. C'est-à-dire les poches de tout le monde. Toutes les générations veillent les unes sur les autres. La densité et l'étroitesse des rues favorisent aussi le climat familial. J'ai poussé la porte de la mosquée qu'on appelle Jamal Ehud. La mosquée des Juifs. En fait, c'est une synagogue convertie en mosquée. Mais le nom est resté. Elle est dans l'ancienne rue Randon. Maintenant, la rue s'appelle Rue Amar Ali. En mémoire du militant FLN, Ali Lapointe. Et j'ai pris aussi la rue commerçante Larbi Ben Merdi, du nom d'un des responsables du FLN durant la guerre d'Algérie. Mort en 57, suicidé par le renseignement français. Puis aussi Saïd Dakel, Ali Boum Angel, Mohamed Sidoum, Ahmed Chahib. J'ai un peu la sensation de visiter Alger, escorté par l'armée des ombres. C'est troublant. Il suffit d'écouter, de se pencher sous les tentures des balcons pour saisir les discussions. La vie d'en haut, de terrasse. Et puis il y a la casbah, le cœur historique d'Alger. Ça sent l'Ottoman, le Turc du 15e siècle. On évoque le corsaire Barberousse, venu piller les navires, les grandes fêtes des sultans. En réalité, la casbah est un musée en ruines. Ses maisons s'effondrent, les unes après les autres. Les ruelles sont étroites et farcies d'alcoves secrètes. Faute de place pour circuler, le ramassage des ordures est parfois assuré par des ânes. Comme à l'époque ottomane. Les habitants vivent entre voisins. On est entre soi. C'est drôle, mais je me dis finalement que cette casbah est un endroit rêvé pour les rebelles et les révolutionnaires. Pas surprenant que la casbah ait été le principal foyer de la bataille d'Alger. Après l'indépendance, elle a été squattée par les ruraux venus en ville. Surpopulation, pas de gestion publique, pas d'eau, insalubant, une poudrière. Dans les années 90, le quartier était devenu le vivier du terrorisme. Les islamistes armés faisaient régner la terreur dans le ghetto. Depuis le calme est revenu, la casbah peut s'effondrer en paix. En fait, on n'habite plus beaucoup le centre d'Alger. La ville s'étend vers la périphérie et les banlieues. 4 millions d'habitants. Alger est devenue la plus grande ville du Maghreb. Tout proche du centre d'Alger, Babel Oued touche la casbah. 100 000 personnes habitent le secteur. C'est la crise du logement. On s'entasse comme on peut. Pendant la colonisation, ce quartier européen était déjà un quartier populaire, un quartier un peu sensible, prompt à la revendication. Ces antennes permettent de suivre en direct le foot et les chaînes étrangères. Elles étaient interdites par les islamistes pendant les années noires. Certains ont tenté de capter le signal satellite avec un couscoussi au balcon. Mite ou réalité, un couscoussié coûte plus cher qu'une parabole. Il a fallu renoncer. Depuis, l'étau islamique s'est relâché. On compte dans tout le pays 8 millions d'enfants en âge d'aller à l'école. 8 millions d'élèves. On embauche des milliers d'enseignants. On construit des écoles, des universités. Filles et garçons accèdent pratiquement à égalité à l'éducation. Le taux d'alphabétisation en Algérie est le plus élevé du Maghreb. La population a 20 ans en moyenne. L'université des sciences de Babézoir accueille 35 000 étudiants. Cet établissement, comme toutes les universités d'Alger, fait partie d'un système éducatif qui fonctionne. C'est une gageur pour un pays qui déborde de jeunesse. L'autre pari, c'est la question religieuse. La basilique de Notre-Dame d'Afrique et son style byzantin rappellent combien on est en Méditerranée. On l'appelle affectueusement Madame l'Afrique. L'église abrite une Vierge Noire. Depuis la fin de la colonie française, les églises laissées vacantes ont été transformées en mosquées. Quand on y pense, elles aussi sont tournées vers l'Orient. Notre-Dame d'Afrique n'a pas été convertie. Elle accueille les croyants de toutes les religions. C'est même un symbole de tolérance, dit-on à Alger. L'Algérie compte environ 17 000 mosquées. 2 000 supplémentaires sont en construction. La plus importante est dans le quartier de la Mohamedia, en face de la baie d'Alger. C'est un chantier pharaonique, un mastodonte de béton édifié par une armée d'ouvriers chinois. La grande mosquée d'Alger aura un minaret à 265 m de hauteur, le plus haut du monde. Elle pourra accueillir 120 000 fidèles à chaque prière. L'islam est religion d'État en Algérie. C'est un islam de tradition sunnite, suivi ou pratiqué par la majorité de la population. La question religieuse a profondément divisé la société algérienne moderne. Depuis, le pays prône la laïcité et le dialogue. Au mémorial du martyre qui domine la ville, j'ai repensé au nom sur les rues d'Alger. Tous ces héros, tous ces martyrs. Ce monument leur rend hommage. Les martyrs de la révolution seraient entre 300 000 et 1 500 000, en majorité des civils algériens. Le conflit militaire a tourné en guerre civile entre Français et Algériens. Et au sein même des deux communautés, entre partisans et opposants. L'indépendance du pays a été décrétée le 5 juillet 1962. L'histoire de l'Algérie semble jalonner d'occupations et de libérations. Sur la côte, tout près d'Alger, le tombeau de la Chrétienne. Mausolée royale de Maurétanie, témoignage de la présence des Numides. Premier peuple installé sur les côtes. En contrebas, des ruines de Tipaza racontent les Romains, la chrétienté de Méditerranée et le pouvoir de Byzance. Le dernier grand tournant est la conquête du Maghreb par les Arabes musulmans en 670. Les conquérants arabes étaient à cheval. Ce souvenir-là est encore vivant. Il sent la poudre noire et le crotin. On pratique encore dans toute l'Algérie l'art de la fantasia. Ce jeu de chevaux, issu de la tradition arabe, où les cavaliers font une démonstration de force et de courage. La fantasia est devenue un folklore de mariage. Mais le code est resté. Le cheval symbolise la force rurale. Les familles qui en possèdent sont plus influentes que les autres. Le cheval, c'est le bon sens de la terre, contre le pouvoir futile du monde de la ville. Ces fantasia ont inspiré les peintres orientalistes. Comme d'ailleurs, toute l'Algérie. Je me suis échappé d'Alger, pour voir à quoi ressemble la terre d'Algérie. J'ai pris la route vers l'est, vers Tiziouzou, Béjaya. Elle mène aussi à Anaba et se termine à Elkala, à la frontière avec la Tunisie. L'Algérie est un pays immense. Quatre fois la superficie de la France, le plus grand pays du continent africain. J'ai pris la corniche. C'est une route taillée à même le roc, une jolie route qui invite à flâner. à la désert de route des vacances et de plages. La route passe même à proximité d'un incroyable phare centenaire. Le phare du Cap Carbon, le plus haut du monde, semble-t-il. Amusant quand on sait que les marins se font rares en Algérie. Les plages sont pleines depuis quelques années. C'est nouveau. Pendant les années noires, ce baignet était mal vu. Les loisirs étaient interdits par les esprits rigoristes. Comme pour les couscoussiers satellites, l'étau s'est desserré. Et on renoue avec la plage en famille. Comme pour toutes les plages du monde, les garçons vont à la plage pour séduire les filles. Mais les filles ne veulent pas qu'on les embête, tout en aimant les garçons qui les séduisent. Bref, c'est comme un jeu. Les grands frères veillent, les parents surveillent. Il faut garder un peu de tenue. Dois-Le-Josélet Ois-Le-Josélet L'autre passion du moment avec la plage, c'est la voiture. La voiture est utile. La voiture est aussi un autre chez-soi, à l'abri des regards. Neuf ou d'occasion, il s'en vend des centaines de milliers par an sur les marchés. Hommes comme femmes, tout le monde conduit. Il y aurait une voiture pour 4 personnes en Algérie. En comptant les bébés et les vieillards, on peut dire que c'est un joli record. La route des vacances est aussi celle des ports de commerce. C'est la promesse de la mer, toujours. Pendant des années, l'Algérie a été privée de tant de produits. La consommation a triplé en 10 ans dans tout le pays. On importe de tout. Électroménager, meubles, produits de luxe, vêtements, denrées alimentaires et toutes ces voitures. Seuls les héros de la révolution sont exonérés de taxes d'importation. Depuis, on ne compte plus le nombre de fantômes de Mujahideen qui ont acheté une voiture. L'industrie redémarre peu à peu. Avec le fer des mines de Hunza et le gaz de Hassim et Saoud, on produit de l'acier en Algérie dans les hauts fourneaux de l'El Jarre, tout proche de la frontière tunisienne. L'immense aciérie a presque 100 ans. Elle a besoin d'une remise à niveau. Et en attendant mieux, le site peine à sortir assez pour la construction métallique du pays. Des ronds à béton, des fils pour machines. Cette usine pourrait faire à terme la fortune de la région d'Anaba. Autrefois, la région était même la première en Méditerranée pour ses produits miniers. Anaba a des airs de métropole littorale, à la fois désuètes et attachantes. Son nom vient du Jujubier, cet arbre d'Orient qui pousse dans la région. Mais plus que de Jujubier, Anaba a surtout le visage d'une ville prospère, d'architecture très française, héritage d'une ville industrielle, connue pour ses ateliers de charpente métallique. La ville s'appelait alors Beaune. C'était déjà une jolie ville. On y venait comme aujourd'hui en famille, pour sa brise de mer et la terrasse de ses cafés. On y venait aussi en pèlerinage à la basilique chrétienne, qui domine Anaba. J'ai poussé la porte de cette basilique catholique. Elle est dédiée à Saint-Augustin, évêque d'origine berbère, né en 354, dont la pensée a profondément marqué la théologie chrétienne. Restaurée avec le soutien de l'État algérien, cette église catholique a toujours sa place dans l'Algérie musulmane. C'est symbolique, Saint-Augustin travaillait sur l'amour de l'autre. Il était humaniste. J'ai poussé jusqu'au port de pêche d'El Cala. C'est une madrague, un joli quai avec une église oubliée et deux clochers tendus vers le ciel. On venait y prier avant de prendre la mer. Il faut dire qu'à El Cala, la population était très croyante. Elle fut un temps composé d'Italiens venus pêcher la sardine et surtout le fameux corail rouge, l'or rouge, qui fait la fortune de l'endroit. Le petit cimetière sur la colline sent encore un peu l'Italie. Il regarde la mer. Le temps a passé. La Méditerranée a changé elle aussi. On pêche encore la sardine, mais le poisson se fait plus rare. Sur les quais, j'entends les patrons de pêche élever la voix pour demander la protection du récif. Les corailleurs ont épuisé le corail. Et avec lui, la faune marine, les bancs entiers de poissons qui se nourrissaient dedans. L'Algérie est ouverte sur la mer, mais le pays n'est pas encore une nation maritime. Peu de grands armements et beaucoup de pêche côtière. Comme dans toute la Méditerranée, les pêcheurs râlent sur le poisson qui manque, les voisins qui pillent les ressources et le marché qui ne paye pas assez. En retour, le ministère de la Pêche a sorti un plan poisson. Un programme d'aquaculture pour élever des dorades, des thons et des crevettes par milliers de tonnes pour pouvoir enfin nourrir le pays. Nourrir le pays. C'est sans doute ce qui me frappe le plus dans ce plan. En réalité, l'Algérie n'est pas autosuffisante. On importe de quoi se nourrir en quantité considérable. Comment la terre d'Algérie ne produit-t-elle pas encore assez pour nourrir ses enfants ? Je suis parti voir à quoi ressemblait cette terre. Tout près d'Alghala, il y a une zone humide. Ce sont des marées, immenses. La zone de Gerbej-Senhaja. Cette zone est vitale pour la région. L'eau est précieuse et avec elle, toute la vie qu'elle porte. Gerbes est une réserve de biosphère inscrite à l'inventaire mondial. Elle abrite le milieu vivant le plus productif du pays, contient des espèces innombrables de plantes et d'animaux. La richesse des terres agricoles de la région d'Anaba vient de cette zone humide. On produit ici des haricots verts, du maraîchage. Tout est fait à la main. Près de 11 millions d'Algériens vivent de l'agriculture. Un tiers de la population. Un tiers de la population. J'ai quitté Alcala et la plaine d'Anaba. Je pars à la découverte de cette plaine agricole qu'on appelle le Tel et qui court jusqu'à Oran, de l'autre côté du pays. Si aujourd'hui les Algériens cultivent des oranges dans la Métidia, c'est en partie grâce à l'acharnement des colons français à drainer cette même terre parce qu'une grande partie de ces champs était improductif. De nos jours, un million d'exploitations se partagent la surface cultivable. L'agriculture est devenue une priorité nationale. Il faut nourrir 39 millions d'Algériens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, l'Algérie est le plus grand importateur mondial de blé par habitant. C'est un incroyable retour de l'histoire. Le blé vient de France, dans ce pays qui autrefois produisait le blé pour les Français. Mais les temps ont changé aussi. La population à nourrir a quadruplé. Grâce à l'argent du pétrole, l'Algérie échappe aux révoltes du pain qui menacent la Méditerranée. Mais pour combien de temps ? Avant l'arrivée des Européens, la terre faisait l'objet d'un droit d'usage, réparti entre les souverains turcs et les tribus locales. Cent ans de colonisation française ont tout bouleversé. J'ai revu ces grandes fermes coloniales, près de Sidi-Belabès, dans l'Orané. Les Français produisaient ici des céréales et du vin. Les colons avaient forcé les tribus locales à l'exil, ou à devenir fellah, c'est-à-dire paysans, disons plutôt manœuvre. L'Orané, la Mitidja, se sont révoltés. La terre a fait germer la rancœur. Les fellahs sont devenus fellahs, c'est-à-dire combattants. A l'indépendance, les colons sont partis. On a réorganisé les biens vacants. La terre est restée, les fleurs ont remplacé la vigne. Je me dis parfois que j'aurais pu naître ici, hier, aujourd'hui, et que tout serait différent. Dans la plaine de Lorané, certaines fermes semblent vacantes. C'est la révolution prolétarienne. Les ouvriers ont tué la terre, mais pas les maisons. Ils ont construit autour de ces demeures déchues. Dans certains cas, il ne reste plus grand-chose de la propriété d'origine. Elle a été démontée ou elle est en ruine. J'ai pris un peu de cette terre pour me souvenir de tous ceux qui l'ont travaillé, de ces fêl·là, de ces nomades et aussi de ces pieds-noirs, nés ici, sans pouvoir être algériens, devenus étrangers en France et qui portent une histoire plus difficile que ce qu'on a pu entendre des deux côtés. J'emporte un peu de cette terre pour tous ceux qui ont aimé ce pays au nom de la terre. Depuis les années 70, le pétrole est roi en Algérie. Arze, dans la région d'Oran, est la troisième raffinerie du pays. On traite le brut de Arsim et Saoud en provenance du cœur du désert. Le pétrole algérien s'exporte dans le monde entier par tanker. C'est de loin le premier revenu du pays. La région d'Oran est aussi le point de départ d'un tuyau de gaz qui passe sous la Méditerranée et remonte à Almeria, en Espagne. L'Europe est sous perfusion du gaz algérien. C'est un amusant retour de l'histoire. La ville d'Oran est depuis ses premiers jours la plus espagnole des villes d'Algérie. Il suffisait d'une nuit à la voile pour traverser d'Almeria à Oran. Des marins andalous venus de la rive espagnole ont pris possession de cette baie. C'était en 902. Ils ont fondé Oran. En 1502, les mêmes Espagnols ont bâti le fort et le quartier de Santa Cruz. D'autres voyages ont suivi et finalement, Oran est devenu métisse espagnole. Aujourd'hui, c'est la capitale du rail. on chante et on écoute ses complains de populaires. Certaines sont devenues des succès planétaires. Oran fait la moitié d'Alger, mais les entreprises s'y pressent pour y tenir leurs séminaires. C'est pas New York non plus, mais il y a du futur dans cette ville. c'est pas New York, c'est pas New York, c'est pas New York. c'est pas New York, c'est pas New York, c'est pas New York. Oran a la réputation un peu sulfureuse. C'est la ville de la fête, on y parle fort de manière un peu outrancière. Les nuits sont plus courtes. mais en attendant, la ville est jeune, dynamique, les affaires prospèrent. ont un grand un grand C'est une belle qui est en France. C'est pas de la ville. L'héritage des Espagnols, il reste l'arène des corridas en plein centre-ville. Elle a servi un temps à sacrifier les moutons pour la hide. La ville, à l'époque, était la plus peuplée en Européens. Pourtant, c'est ici que la résistance d'Abdelkader à la colonisation a été la plus acharnée. La ville, à l'époque, était la plus haute. Les noms des rues ont changé, comme à Alger, je voyage avec les héros de la Révolution. La cathédrale du Sacré-Cœur d'Oran, de style romano-byzantin, a été transformée en bibliothèque. Aujourd'hui, la population pieds-noirs regarde Oran avec nostalgie. Revoir la maison, le quartier, ressentir les odeurs, se souvenir de tous les noms des rues, se rappeler les prénoms de leurs camarades. Et un programme entre la France et l'Algérie permet à des milliers d'entre eux de revenir ouvrir la porte de l'histoire, de leur histoire. L'ancienne place historique d'Oran semble aujourd'hui bien modeste. Reste son opéra et les façades de ses immeubles. Le vrai cœur des villes, finalement, pourrait bien être dans les stades de foot. L'Algérie semble tout entière électrisée par le ballon rond. L'Algérie, de la Fiter en Chambé. La chambé. La chambé. Un tour-volteur. L'Algérie. La chambé. J'ai poussé jusqu'au village balnéaire de Razawet et Bénissaf. Il reste des maisons en étage coloré, des églises, un héritage modeste de l'histoire. Les halles commerçantes au centre des villes sont encore utilisées. La roue tourne. Tlen Sen était la vraie ville du pouvoir dans cette région. Au Moyen-Âge, la ville était la capitale du Maghreb central. La roue tourne. Im Khaldun, l'historien arabe, raconte cette mosquée de la Mansoura, construite à partir de 1303 et jamais achevée. C'est une mosquée maghrébine construite autour d'une cour centrale qui révèle ses influences arabo-andalouses. L'époque d'Al-Andalouz. Je quitte la plaine de Loranais et pars en Kabylie. à la recherche des montagnes d'Algérie. Je vais dans la région de Tiziouzou. Un voyage dans l'autre sens. J'irai jusqu'à Constantine. J'irai voir les Orès et, pourquoi pas, le désert. La Kabylie. J'entre dans le massif du Djur Djora. Après les grandes plaines, je lui trouve un air de forteresse. Il faut dire que la région est rentrée dans l'histoire pour avoir abrité une importante réunion du FLN, le fameux congrès de la Soumane, en 1956. Dans ce maquis d'Olivier et de Figuier, les indépendantistes algériens se sont fait la promesse de rendre la terre au peuple. Sans doute l'air des montagnes qui ouvre les esprits et les rend plus critiques. On a pris l'habitude de construire les villages en altitude. Chaque éperon est habité, comme pour se prémunir des humeurs de la plaine. Les maisons n'ont pas beaucoup de fenêtres. Il fait même froid en hiver. Ici aussi, on parle arabe. Mais la langue maternelle, c'est le Kabylie. C'est une langue berbère, proche du Tamatchek des Touareg du désert. C'est le Kabylie. Plus au sud, sur les hauts plateaux d'Algérie, je suis tombé sur un site incroyable, un site romain, Djamila. Cette ville muette me raconte l'importance pour les Romains de contrôler ces montagnes. À l'époque, les Kabyles faisaient partie des peuples numides. Les Romains les appelaient des barbarus, des barbares, terme qui a donné naissance aux berbères. Cette somptueuse ville romaine remonte au règne de l'empereur Nerva, au tout début de notre ère. Une ville de montagne sur un éperon rocheux à 900 mètres d'altitude, entre deux ouèdes. Djamila était probablement une ville très riche. Elle est inscrite au patrimoine de l'humanité. Cette cité abandonnée me rappelle à sa manière que les Romains ne sont jamais venus à bout des barbares. Rome est partie, les berbères sont restés. Plus au sud, au creux du relief, on entre dans Timgade. C'était une ville de garnison romaine, fondée en l'encens de notre ère par Trajan, probablement pour servir de campement à la troisième légion d'Auguste Timgade. Chaque édifice évoque la puissance de Rome, l'arc de Trajan, la porte est et la porte ouest de Marc Aurel. Les rues ont été pavées de grandes dalles rectangulaires en calcaire et le sol des maisons couvert de somptueux décors de mosaïque. Timgade fut détruite à la fin du 5e siècle par les montagnards de Lorès et ses pierres démontées pour servir aux constructions de la région. Même détruit, ce site au cœur de l'Algérie reste unique au monde. Bien plus encore, Timgade est une leçon d'urbanisme à ciel ouvert. Timgade raconte l'incroyable savoir-faire qui a donné naissance aux villes modernes. Constantine, ville perché, porte cet héritage romain. L'ancienne capitale des Numides, appelée Sirta, est devenue une forteresse quadrillée d'avenues et de rues à la Romaine. C'était en 313 de notre ère, sous l'empereur Constantin Ier. Constantine est accrochée à son rocher. Des ponts et des passerelles ancrent ce vaisseau de l'histoire à la terre. C'est la ville des ponts suspendus. La ville du vieux rocher. Constantine est un joyau à part en Algérie. Ville de culture, c'est aussi la ville des oulémas. Les théologiens qui étudient le Coran et la tradition prophétique. Le Coran et la tradition prophétien. Le Coran et la tradition prophétien. Le Coran et la tradition prophétien. Sous-titrage MFP. Sa mosquée Emir Abdelkader comprend une université. Elle a été longtemps la plus grande du pays. Et Constantine, aujourd'hui, est la troisième ville d'Algérie. Sous-titrage MFP. C'est un jet de carbonate qui se dépose en cascades pétrifiées. On l'appelle le bain des damnés. Cette eau soigne les maladies de peau et de poumon depuis des siècles. Plus au sud commence la région des Orès. C'est le pays des Shaouis. Les Shaouis sont berbères. Comme les Kabyles, les Shaouis ont le caractère bien trempé. La guerre d'Algérie a commencé ici, par une embuscade dans ses gorges profondes. C'était en 1954. Attentats, coup de main, engagement, le Rouffi est un dédale parfait pour la guérilla. Les Romains, puis les Arabes en leur temps, se sont heurtés au Shaoui. Ces derniers pour se protéger des invasions, aménager leur maison en troglodyte au cœur de ses crevasses. Depuis le temps semble s'être figé. Les Shaouis sont devenus tailleurs et polisseurs de pierres. Mais les conditions de ce métier sont dures, comme la terre, aride. Ce peuple berbère, nomade, et cette terre brûlée me raconte le Sahara tout proche. L'avance de ce désert paraît inexorable. J'ai même vu une expérience incroyable. Un barrage contre le désert. Hassibaba, où une barrière verte a été plantée dans les années 70. Monumental, programme ou utopie ? Qui sait ? Des millions d'arbres plantés de la main de l'homme. Une forêt entière de pain d'Alep. Cet arbre résineux qui aime les sols arides. La voie verte était censée encercler le Sahara. Mais ce rêve est hanté. Hanté par les chenilles processionnaires qui raffolent du pain. Et à quoi ressemble donc ce désert avec lequel on lutte ? Je franchis la porte du désert à Biscra. C'est littéralement une entaille dans un rempart. La muraille des monts du Mzab. De l'autre côté de Biscra, changement de décor. C'est un immense champ à moutons. Cette steppe court jusqu'à Djelfa. Elle est célèbre pour l'élevage. On vient de toute l'Algérie à acheter son mouton pour l'Aïd. Plus de 4 millions sont vendus chaque année pour être sacrifiés. La race la plus prisée porte même le nom d'un village de la plaine. Celui de Ouled Djelal. Quand on a 10 ans, avoir son premier mouton, c'est un moment aussi fort que passer son permis ou acheter sa première voiture. Autrefois, la région était couverte d'alpha. Mais l'élevage épuise cette steppe. L'été, il fait chaud. A partir de maintenant, il faut calculer son eau et ses réserves en carburant. J'entre au Sahara. Devant moi commence le plus vaste désert chaud au monde. Il couvre la superficie de l'Australie toute entière. Sur ma route, El Oued, Gardaïa, El Menea, Timimoun, Daman Rasset, Janet, 1600 kilomètres à travers le désert. La transe saharienne est un fil d'ariane qu'il ne faut pas lâcher. Si l'on quitte la route, on se perd. En fait de désert, le désert n'est pas vraiment de sable, mais plutôt de cailloux. Un champ de cailloux sans fin, toujours pareil, plat jusqu'à l'horizon. Avec le soleil qui monte, la température grimpe aussi. L'horizon devient flou, le relief incertain. Il fait 35 degrés à l'ombre. La chaleur déforme la lumière, faisant apparaître des formes. Les mirages. Ce sont des pièges mortels pour le voyageur égaré. pour le voyage. Le voyage. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mais un million de palmiers sont déjà morts, asphyxiés. Pire encore, par endroits, l'eau est même polluée par les rejets humains. Il faut dire que Elwed est devenue une grande ville. La cité aux mille coupoles abrite désormais plus de 100 000 personnes, sans compter l'activité touristique. Avec l'installation de l'eau courante en ville, la nappe profonde montre des signes d'épuisement. Elwed, ville nouvelle, confronte ses habitants à la réalité du Grand Sud. J'ai vu la pluie tomber dans le désert. Les dunes se parent de couleurs étranges. Les gouttes se glissent dans le sable. L'eau est donc bien là. Plus au sud, ma route me mène aux portes d'une des plus belles cités du désert. Gardaïa, citadelle du XIe siècle, aux portes du Grand Ergue Saharien. Gardaïa est la capitale des cinq cités du Mzab. Selon la légende, elle doit son nom à Daïa, une jeune fille de grande beauté, abandonnée dans une grotte. Gardaïa veut dire grotte de Daïa. La perfection de cette ville fascine. Sous-titrage Société Radio-Canada Les mozabites sont à l'origine des commerçants, dépositaires d'un islam rigoriste, très codifié. Autrefois, les jeunes filles et les garçons ne fréquentaient pas l'école publique avant l'âge de 6 ans, mais recevaient leur éducation dans une école de la communauté. Désormais, l'école est devenue publique et obligatoire pour tous, même au cœur du désert. D'une extraordinaire unité, la ville surplombe une palmerée centenaire qui fournit fruits, légumes et fraîcheur pendant les grandes chaleurs. C'est un îlot de vie au milieu du grand ergue saharien. Le secret de Gardaïa, c'est celui de l'eau. Il a plus de 1000 ans. Il a mené à un extraordinaire savoir-faire en irrigation. Chaque oasis dispose d'un réseau de canaux alimentés par des puits ou par des canaux souterrains, les fogarats. Au débouché de chaque canalisation, l'eau est reçue dans un bassin. Son débit est soigneusement mesuré avant qu'elle ne reparte pour être redistribuée entre les jardins. Sous-titrage Société Radio-Canada Le partage des eaux est calculé en doigt ou en demi-doigt. Ici, on ne partage pas la terre, on partage l'eau. C'est la loi imaginée par ces hommes du désert. C'est la loi imaginée par ces hommes du désert. Vivre ici est un pari pour les hommes, pour les bêtes. Tous se sont adaptés à l'environnement. Beaucoup d'espèces attendent la nuit pour sortir ou éviter les prédateurs. Mais pour ceux qui n'ont pas le choix, il faut un incroyable don pour survivre. Après Gardaïa, je m'enfonce dans le Grand Ergue. C'est une région de dunes, grande comme un tiers de la France. Le Grand Ergue se déplace constamment sous l'effet du vent qui souffle le sable. Cette barrière est difficile à franchir pour les hommes du désert. Les caravanes doivent faire la liaison entre les rares points d'eau. Le Grand Ergue a dessiné les routes des hommes et l'emplacement des oasis. Après Gardaïa, on doit atteindre à tout prix El Ménéa, puis Timimoun. On sait qu'on approche d'El Ménéa quand on voit sa forteresse, qu'on appelle ici un xar. El Ménéa, l'oasis aux cent mille palmiers. Le xar vient des berbères. Il protégeait les habitants contre les razias des pillards. On y pratique encore une vraie agriculture saharienne, sur trois niveaux. Céréales et légumes se côtoient au sol. Au-dessus poussent des arbres fruitiers, en particulier des orangés. Et l'ensemble est protégé du soleil par un couvert de palme qui produit des dattes. El Ménéa est une très belle oasis. Mais le plus incroyable est à la sortie de la ville. Un lac. Au fin fond du désert, je me trouve face à un immense plan d'eau. Son eau n'est pas potable. Elle est trop salée. On ne peut même pas s'y baigner. Mais ce lac est le rendez-vous des oiseaux migrateurs qui vont de l'Europe à l'Afrique. Un peu comme moi, finalement. Depuis la nuit des temps, Flamand Rose et Cigogne font escale dans cette zone humide, au cœur du désert. Ils en connaissent l'emplacement. Leur vie en dépend. Plus au sud, ma route me mène au Xard de Draha. Il y avait sans doute une palmerée bien avant. Ces murailles sont de pierre. Elles ont résisté à l'érosion des vents de sable. Ce Xard est un mystère. On dit qu'il serait le dernier des caravansérailles juifs. C'était il y a plus de mille ans, quand le désert était sillonné de nomades sémites. Depuis, ce Xard isolé sombre peu à peu dans l'oubli. Si l'au relais est sém queceau, Pele dire sur l'ombre, Amé. Sous-titrage ST' 501 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 Timimoun est une oasis d'argile rouge du fait de la présence d'oxyde de fer dans le sol Son architecture a inspiré Tombouctou et Djenné Depuis peu, Timimoun attire les touristes algériens La bourgeoisie d'Alger y fait même construire ses maisons de vacances On y entre par sa porte du Soudan L'Afrique noire se rapproche Timimoun est une croisée des routes C'est donc un marché On y tissait, dit-on, les plus belles teintures du Sahara Aujourd'hui, mondialisation oblige C'est plutôt de Chine que viennent les étoffes Le temps l'emporte sur l'histoire Comme le sable dans le Grand Ergue Après Timimoun, ma route traverse un règue Une zone de cailloux Les camions des géologues ont laissé des traces Des sillons Ils cherchent du pétrole Mais ces pistes-là, il ne faut pas les suivre Elles mènent toutes à la folie humaine Moi, je trace vers Tam-An-Rasset Tam, la ville la plus méridionale de l'Algérie Tam commence par un mirage Un mirage de foot sur pelouse synthétique La ville dispose désormais d'une grande université Compte près de 2000 étudiants venus de toute la région C'est le pari d'une ville d'avenir Tam-An-Rasset change Mais elle reste cette ville d'altitude Au cœur du désert Où il fait froid l'hiver et chaud l'été D'où que l'on vienne Il faut plusieurs jours de route Pour atteindre la ville carrefour des Touareg On croise dans les marchés Des caladjères en provenance de Tassiliandjères Des calatarams provenant de Gao Des calaïrs venant d'Agadesse De Timia Sans cesse, les convois entrent et sortent de la ville On vient à Tam se ravitailler On parle Tam-An-Rasset On prend la rumeur Les nouvelles Je quitte Tam-An-Rasset pour le Hogar Et le Tassiliandjère A la recherche de la cité perdue de Séphar Les Touareg de la région sont les Calagars Littéralement ceux du Hogar Beaucoup de familles ont abandonné le nomadisme Et se sont installées en bordure de Tam-An-Rasset Les Touaregs sont des éleveurs Parfois des marchands La possession est une notion secondaire On n'a rien Ou presque rien Quelques terres Des chèvres Des dromadaires C'est une société matriarcale Les femmes ont la propriété de la tente et des rares meubles Chaque brindille de bois est soigneusement gardée Pour faire la cuisine A même le sable du désert Le Hogar commence ici Un immense plateau A plus de 2000 mètres d'altitude Complètement érodé et constellé de cratères Toute l'histoire de la Terre est là Des centaines de volcans Comme celui d'Atacor Ont soulevé un granit vieux De 4 milliards d'années Le socle de la Terre a été pulvérisé en falaises Piques et aplomb rocheux Pas un son Pas un bruit ne semble vouloir perturber les lieux C'est vers la sécrème Que se tournent alors les regards Vers ce plateau devenu mythique Qui abrite encore le refuge d'un ermite catholique français Le frère Charles de Foucault Celui qui fut tour à tour militaire Explorateur puis religieux Défendait la cause des laïcs Des femmes La place de l'islam L'éducation pour tous Et la lutte contre l'esclavagisme Il vivait avec les berbères Et consacra l'essentiel de ses travaux A la culture Touareg Établissant le premier dictionnaire de Tamachec Charles Gênes de Foucault de Pontbriand Est mort dans ses montagnes en 1916 Au dernier de ses jours Le prêtre s'émerveillait toujours autant De ce qu'il voyait depuis le seuil de son refuge Le Sahara lui avait offert un aperçu de la création Traverser ce désert est une étrange expérience La marche est solitaire mais on n'est pas seul Chaque pas est un dialogue On se surprend à éprouver la nature du sable La texture des roches On épouse la courbe de la piste Des ouèdes La souplesse des acacias Le désert est un monde secret Qui ne parle qu'à ceux qui le foulent Le chèche est la seule solution Contre la morsure du soleil et du vent de sable Enrouler ce turban est un art Sa couleur est un code Le blanc est signe de respect De respect pour ceux qui vont vous offrir l'hospitalité Ce que l'on sait C'est que l'on boira trois thés verts à la menthe Et que l'on racontera la rumeur de la piste Le premier de ces thés sera amer comme la mort Le second doux comme la vie Et le dernier sucré comme l'amour Telle est la certitude des hommes libres Qui mettent un pas devant l'autre Mes pas m'ont conduit dans le Tassili-Nadjer Un plateau de gré A plus de 1000 mètres d'altitude Entièrement sculpté Tailladé Pendant des millions d'années Son sol a été raviné par les eaux Puis, avec la sécheresse Se fut autour du vent d'user Et de polir ces roches Le froid de la nuit Et le chaud du jour Ont fait éclater ces pierres Seul dans cette immensité J'ai vu la terre se transformer J'ai bu l'eau d'Egelta Pris soin de ne pas boire En même temps que les chèvres Je voulais goûter cette vie Si loin d'Alger Dans ce pays si grand Qu'il semble incontinent En fait de chèvres On croise de rares moufflons Tant le relief est escarpé A l'aube et au crépuscule Cet animal cherche l'eau Et des plantes pour se nourrir C'est près d'Egelta Ces réservoirs d'eau naturelle Dans la roche Qu'il risque le plus D'être victime d'un homme L'espèce est menacée Et vit réfugiée dans ces régions Sur ma route Les seuls humains que je croise Sont des morts Des tombeaux qui remontent Au néolithique Les plus anciens Datent d'environ 6000 ans Ce sont de simples enclos Au centre Un tumulus contient Une chambre funéraire Seuls les hommes y sont enterrés Couchés sur le côté La tête vers l'Orient A partir d'ici Je suis entré dans le plus grand Musée à ciel ouvert De l'époque néolithique Il faut venir jusqu'ici Pour le croire Il faut voir la cité de Séphare La plus grande cité Troglodyte au monde Une ville de pierre Avec ses façades immenses Ses avenues perpendiculaires Ses places Ses rues Ses phares est inscrit Au patrimoine mondial De l'humanité Depuis 1982 Mais ce n'est pas Pour cette extraordinaire Création du vent C'est pour ce qui est caché ici Musée à ciel ouvert 15 000 dessins et peintures rupestres Ornent les murs De cette monumentale cité naturelle Ses phares du Tassin-Nadjer Est un des plus vastes Ensemble d'art rupestre Préhistorique au monde On y découvre d'immenses récits De guerres De conquêtes De civilisations perdues On découvre aussi Combien ce désert N'a pas toujours été aride C'était une savane Un monde peuplé de girafes De buffles De rhinocéros 15 000 œuvres Qui racontent 6 000 ans De changements du climat De migration de la faune Et d'évolution de la vie humaine Aux confins du Sahara Comme un grand livre du désert Et comme souvent Un livre qui contient des mystères A commencer par celui De ces êtres étranges Qui apparaissent Dans certains dessins Et dont les formes N'indiquent ni un animal Ni vraiment un humain Rares sont les voyageurs Qui s'aventurent Au-delà de la cité de Séphare Personne ou presque N'arrive jusqu'ici Aux confins de l'Algérie J'ai vu le tas de rarte rouge J'ai contemplé l'infinie beauté Du monde Pour m'en souvenir à jamais Puis je me suis agenouillé Et j'ai fermé les yeux Quand j'ai rouvert les yeux J'ai vu tout un peuple Qui m'avait accueilli J'en porte dans ma mémoire Tous ses visages Tous ses regards Merci Sous-titres par Jérémy Diaz ... 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